Alors bonjour tout le monde, c'est Sior Al, Moussel Al, de toute façon la prononciation reste la même et c'est un changeant. Bienvenue pour cette, je ne sais pas combien dième partie du Super Mario sur DS. On ne va pas prendre des peaux Europe pour ce niveau nous. Donc on est dans le monde 6, monde un peu spécial parce qu'il a deux tours. Comme le maire deux tours de Majora's Mask, LOL, MDR vous avérez. Et donc c'est un monde un peu spécial parce qu'il y a deux tours que je viens de dire, j'aurai d'autres. Et non il n'y a rien là. Et donc ça fait trois parties, donc plus de temps à perdre sur internet. Vous allez dire, on dirait que je tente de lire un script pas tout à fait. Et en fait c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo parce que je dis tout le temps qu'il ne faut pas prendre de peau Europe, vilain peau Europe, méchant. Parce que, c'est bon. Parce que, pour ça voilà. La dernière pièce étoile est sûrement ici. Oh alors c'est un bonus, non c'est un bonus. En gros, j'ai tourné plein de parties. Bon pas grave, c'est fait du temps perdu, c'est ce qu'on peut parler entre nous. Par contre, il me faut que la dernière, ah la dernière pièce étoile. Bon, on va prendre un pour Europe. Bon, moi je vous ai montré un, au moins... Euh... Bah voilà. Qu'est-ce que c'est, c'est tout ? Bon pas grave. Euh... Donc on est maintenant, vous savez qu'il y a un bonus là, un bonus absolument inutile. Voilà, vous savez qu'il y a un truc qui change rien. Un bonus qui change absolument rien. Et voilà. Bon, allez. Ah non, nous avons fini ce premier niveau d'humour de 6 et maintenant nous allons passer au premier... Ah non, il y a 4 niveaux dans cette partie. C'est un exploit. Mais bon, d'abord, on va détruire ce panneau. Violemment. C'est drôle parce que Mario, il respecte tout, je sais pas, il a une princesse à sauver. Donc moi, si je serais Mario, je m'en foutrais totalement des panneaux avec des pieds et des étoiles et je les passerais à côté. C'est pas un arbuste en pokéron. Oh tiens, le Lakitu, un vieil ami. Ou pas. Qui dit Lakitu dit, euh... 6 étoiles, dur à trouver. Non, j'ai été surpris par ce truc. Parce qu'il peut y avoir des pièces étoiles en l'air avec le nuage de Lakitu. Bon. Dans le souvenir, il y a... Wow. Ça sent un peu que ça, c'est normal les de Lakitu. Mais en tout cas, dans le souvenir, il faut... Voilà. Ici, il y avait un passage secret avec une pièce étoile. Et trois héris. Bon, héris à peu près aussi utile que le bonus dans le niveau 1. Mais bon, il y a trois héris, il y a donc quatre. Ah tiens. On peut pas faire comme dans Super Mario Maker ou Mario World. C'est dommage. Alors, bon, en plus de Lakitu, ce niveau offre la possibilité d'être sur des tempêtes de sable. Il a aussi la possibilité de pouvoir rencontrer un milliard de Lakitu en un coup. Alors qu'il y a un tuant en haut. S'il y en a pas, je vais aussi faire voir. Oh, il y a un lacitu en haut en plus de tout ça. Ok, donc, votre pièce étoile devrait être... Oh. On tue au bout, non. Non, c'est pas du tout suspect. Maintenant, on va finir vite fait ce niveau bonus. Ah oui, non, si j'en fais le même truc que les niveaux des connards sur Super Mario Maker. Mais si, vous savez, quand vous commencez à un niveau, Super Mario Maker qui est expert, là, on vit plein de fleurs de feu. On vous dit que c'est bien, c'est pas si expert que ça, mais finalement, c'était un troll. C'est dans le même principe que les gens qui... Qui... On ne savent pas que c'est ringard de mettre des... Des blocs invisibles au-dessus du vide. Mais franchement, pourquoi faire des blocs invisibles au-dessus du vide ? C'est dépassé, tout le monde sait qu'il y a un piège. Sauf moi, mais moi, vous savez, je suis... Encore... Non, je suis nul, voilà, je suis... Je me prends dans tous les pièges que les gens me font, même si je les connais par cœur. Euh... Qu'est-ce que je pourrais... Dire... Oula... Donc, ce niveau, c'est juste un niveau avec la marée montante et descendante. C'est un niveau aussi où vous ne le trouvent pas les pièces d'étoiles. Ah, je crois qu'il y en a une ici, enfin, dans un haricot magique. Et je crois qu'il y a un haricot magique, mais je ne suis pas sûr. Ou alors... Voilà, ça. Ah non, pas ça. Oula, mario, bizarre. Euh... Je crois qu'il y a un haricot magique, un truc qui me propuse vers le haut. C'est peut-être celui-là. Voilà, c'est ça. Donc, sûrement à la clé, une pièce d'étoile, hein. On commence à connaître les niveaux de mario. C'est nul. C'est le pire mini-jeu que je n'ai jamais fait. Oula, le lag. Non, mais sérieux ? Ça serait juste à sauter. Ah non. Il y a quelqu'un. Hop. Faut encore avoir de la chance de tomber sur le haut. Il se finit quand cette chenille. Oui, il se finit quand ? Parce que je suis... Français. Ou pas. Bon, vous savez au moins que je vis dans un pays francophone. Ça vous donne des informations inutiles sur moi. Attends, tout ça, ça ne sert à rien ? J'aime beaucoup les choses qui ne servent à rien. Oui, oui, bah oui, il y a ça, hein. Franchement, je me croyais vraiment que j'allais passer à côté d'une pièce d'étoile. Est-ce que c'est la première, la deuxième, la troisième ? C'est la deuxième. Bon, bah... La première, je vais faire un montage. Tout le monde aime les montages, de toute façon. Oh, le checkpoint. Bon, là, la dernière petite citoyenne a l'air d'être ici. Voilà, un hu-peu. Je ne comprends pas pourquoi ils mettent... Ils auraient pu mettre, je ne sais pas, one life ou... Lucky, mais d'en haut, c'est un plus haut. En gros, quand tu prends un champignon, un peu inversé, c'est one down. Allez, Mario et Claire, vous vous comprenez, c'est une référence à... Ah, Eddy Malou... Bon. Allez, on va trouver cette pièce d'étoile. Et puis, on va utiliser de l'art du montage. Oh, alors, on va mourir. Au choix. Bon, personnellement, j'aurais plutôt tenté la... Le premier choix, mais bon... Vous me connaissez, euh... Toujours tenter de faire des choses stupides. Bon, maintenant, il faut juste... Trouver la petite pièce d'étoile. Oui, je fais souvent des... Des trucs pour aller plus vite. Mais, mais il n'y a pas un... Ah, ben voilà ! Non, j'ai un moment de faiblesse. Attends, c'est pas que pour des pièces. Oh ! Je sens que ça va être énervant, ça. Ah non, c'est bon. Et maintenant, on va utiliser l'art du montage. Alors, nous, revoilà, et on va tenter la tour du monde 6. Enfin, la première. Et on va la tenter, dans tous les cas. Ok, bon, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai compris le principe, hein. Pas besoin de me l'énoncer directement. Bon, ben, cette tour, c'est... Ben, c'est le même principe que le château du monde 3, mais soit-ci des scies au lieu d'être... Horizontale... Au lieu d'être verticale, ben là, elles sont horizontales. Donc, c'est... Ben, c'est drôle, hein. Enfin, enfin, a priori, ce serait drôle. Et aussi, il y a des scies qui vont plus vite que d'autres. Les deux vapeurs se sont dit, peut-être que c'est drôle, ça aussi. Enfin, moi, je vois, j'ai pas l'impression que l'humour, mais bon... Peut-être qu'au fond, c'est très drôle, hein. Qu'est-ce que ça se passe avec plein de scies dans tous les sens ? Enfin, moi, j'appelle ça une scie, mais... Ouah, ouah, ouah. Mais peut-être que vous vous appelez ça, euh... Vous appelez ça, euh... Vous appelez ça, euh... Non ! Tiens, vous appelez ça comment ? Moi, j'appelle ça une scie parce que ça me fait penser à aucun scie, mais... Mais oui, j'ai un esprit tordu. Mais vous, ça me fait penser à quoi ? C'est-à-dire qu'on va y aller ! Ouh ! Raté. Bon. Ce passage n'a pas l'air très dur, hein. Ok. Une Fire Flower. J'imagine que les deux pièces restantes doivent être dans le coin. Non. Non, là, je vais me faire toucher... Ah, l'orgue ! Ah, il n'y a plus qu'une pièce. Bon, elle est forcément dans le coin. Ah, mais toi, elle va te faire voir. On va y arriver un jour. Wow, c'est bon. Oh, c'est sérieux ? Ah, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah, c'est le Bowser Junior original, hein. Vous savez, celui qui se bat en 2ème, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ah, c'est le Bowser Junior original, hein. Vous savez, celui qui se bat en 2, 3 coups. J'ai fait une erreur au début de la vidéo. Le monde 8, il va être en 4 parties. Parce qu'il y a 2 tours, mais aussi 2 châteaux. Bowser Junior se barre. Vous connaissez le refrain. Il enlève la princesse, même s'il l'a déjà enlevé. Et là, il y a le niveau de la forêt qui est débloqué, et là... C'est la fin de la vidéo.